du coup bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo concernant la deuxième thématique en géographie sur la mondialisation acteurs flux et réseaux donc si en un premier temps on avait évoqué l'importance capitale des firmes transnationales dans le monde ce chapitre va avoir pour but d'évoquer les flux humains liés à la mondialisation d'où l'intitulé les migrations internationales donc tout d'abord faisons un petit point de vocabulaire quand on parle de migration ce sont avant tout des mobilités c'est à dire l'ensemble des déplacements humains qu'ils soient quotidiens ou exceptionnels pour des raisons politiques économiques ou de loisirs avec la convergence de différents facteurs tels que l'amélioration des conditions de vie ou le développement des transports ces mobilités sont en pleine expansion marquant profondément le monde à la fois au niveau international et au niveau national si la nature de ces flux est différente en fonction de l'échelle ces déplacements représentent des enjeux multiples et font l'objet de politiques et stratégies différentes selon les contextes on le verra tout à l'heure comme l'indique le titre du chapitre l'aspect transnational va amener à avoir une réflexion à l'échelle mondiale c'est à dire les déplacements mettant en relation plusieurs pays ces déplacements humains sont très variés ils vont de ce qu'on appelle les flux migratoires internationaux c'est à dire des déplacements de population qui tend leur lieu de résidence pour s'installer dans un autre donc ces flux migratoires représentent des enjeux très différents à la fois géographique économique sociaux ou encore politique et géopolitique tant pour les espaces de départ que pour les espaces d'arrivée ils sont marqués par une grande diversité d'acteurs et et des mobilités aux finalités très contrastées puisqu'on va avoir d'immigration de travail d'immigration pour les études des réfugiés des migrations forcées bref tout un ensemble différents qui vont marquer ces flux migratoires à côté de cela on va avoir le développement des mobilités dites touristiques ces mobilités touristiques on le verra sont en pleine expansion également du fait du développement de l'évolution du mode de transport ainsi que du développement de tout ce qui représente l'argent par foyer donc ces mobilités touristiques internationales donc c'est à dire des déplacements de personnes dans un but de loisirs sur au moins 24 heures sans temps plein essor comme je l'ai dit et il se diffuse au delà des foyers touristiques majeures donc connaissent de nouvelles dynamiques liées à la mondialisation et donc durant tout ce chapitre au niveau mondial on va se poser la question en quoi peut-on dire que les migrations sont révélatrices d'un monde interconnecté et des inégalités sur la planète pour comprendre les différents enjeux de ces questions l'étude de cas de dubaï pôle migratoire et touristique peut paraître pertinent en effet dubaï c'est une ville et un émirat des émirats arabes unis d'une population de 3,1 millions d'habitants elle n'a cessé de s'ultra moderniser grâce à sa rampe pétrolière réputée pour son shopping de luxe son architecture ultra moderne ses vies nocturnes animées cette renommée est dû à la médiatisation de ses projets artistiques et touristiques toujours plus faux à l'image de l'hôtel bourges à la arabe ou également de palm island qui est une presqu'île et archipel artificiel en forme de panier forcément ces projets touristiques nécessite du coup une main d'oeuvre conséquente ce qui fait de dubaï à la fois l'une des premières d'une destination touristique mais également une destination migratoire notamment pour le travail extrêmement extrêmement importante donc de ce fait la ville a connu d'intenses migrations depuis 20 ans et comme cela est marqué 83% des habitants sont nés à l'étranger donc pour commencer on va vous prendre le premier point qui va concerner un espace migratoire important donc dubaï comme les autres royaumes des émirats arabes unis accueille avant tout une main d'oeuvre bon marché quand on peut le voir sur la diapo il travaille sur des chantiers dans la restauration ils sont avant tout asiatiques en grande majorité dont 85% venant surtout d'inde d'iran des philippines donc si ces migrants sont aussi important c'est simplement parce que la population active nationale de dubaï est rare donc on dénombre 400 mille nationaux actifs et non actifs compris et ces derniers demandent surtout des salaires élevés d'où le fait que les chefs de chantier de construction de restauration n'hésite pas à faire appel à ces migrants cependant si les ouvriers sont indispensables ils vivent dans des conditions qui malheureusement sont assez effroyables ils travaillent dans des endroits où les températures peuvent dépasser les 50 degrés d'autres travaillent dans la restauration et la restauration et l'hôtellerie pour des salaires assez misérables le regroupement familial étant interdit il travaille pour envoyer de l'argent à leur famille rester dans le pays les droits du travail sont quasiment inexistants l'un des exemples les plus connus et le système de la calafa qui oblige tout étranger résident dans un pays du golfe à avoir un garant local le cafil ce système interdit tout accès à la propriété ainsi qu'à la naturalisation cela entretient un sentiment de précarité chez les travailleurs étrangers et favorise aussi les excès par exemple on a pu voir dans de nombreux cas des migrants se faire confisquer leur passeport ne pas être payé de manière régulière voire parfois être privé de salaire et donc effectivement rendre très très précaire la situation la situation des travailleurs également ce qu'on peut mettre en avance c'est que ces travailleurs travaillent dans des camps véritablement où les conditions sont exécrables comme on peut le voir sur la vidéo là en l'occurrence est un camp de travailleurs chinois bref véritablement d'une main d'oeuvre peu qualifiée qui vit dans des conditions exécrables à côté de ces ouvriers travaillant dans des conditions pénibles les expatriés excusez moi on des conditions de vie beaucoup plus agréable ce sont surtout les occidentaux qualifiés venus travailler pour des tâches spécifiques avec des salaires beaucoup plus élevés que dans leur pays d'origine donc la plupart du temps sont des européens des nord-américains et eux ne vivent pas dans des camps mais vous doutez bien qu'ils vivent au coeur de dubaï dans les beaux quartiers près du littoral aménagé donc au bilan on peut on a donc des travailleurs qui sont attourés par dubaï mais on peut voir qu'en fonction de la condition les conditions de vie et de salaire vont être extrêmement différente à côté de ça c'est une région qui va attirer de nombreux touristes en 20 ans dubaï est devenu un pôle touristique majeur avec 15 millions de touristes par an les visiteurs viennent en majorité des pays du golf arabo persique d'europe de russie c'est à dire les territoires proches et développés donc une population à fort pouvoir d'achat donc à l'origine le tourisme de luxe comme vous l'avez sur votre diapositive était la clé de voûte de la stratégie de dubaï cependant la situation est en train d'évoluer dubaï est connu pour ses hôtels cinq étoiles fastueux mais une augmentation récente du nombre de chambres plus abordable a été constatée dans l'émirat cela est en partie dû à la concurrence des marques hôtelières locales et internationales en pleine croissance qui cherchent à offrir à leurs clients un séjour confortable associé à des prix compétitifs la chaîne hôtelière rove de milieu de gamme prétend proposer un hôtel pour une nouvelle génération moderne connectée et soucieuse de la valeur des choses traditionnellement dubaï est réputé pour être une destination de luxe nous nous considérons comme une chaîne hôtelière abordable avec un excellent rapport qualité prix vous obtenez un service exceptionnel un très bon produit et vous faites l'expérience de la communauté locale de plus je pense que les gens ne viennent plus à dubaï pour les mêmes raisons auparavant c'était vraiment une destination de plage cinq étoiles et nous avons toujours ce type de visiteurs mais je pense que maintenant les gens viennent peut-être aussi pour faire une heure tout simplement effectivement dubaï comme le dit la vidéo est en train d'évoluer à l'image des différents hôtels construits ces dernières années donc la ville cite désormais la clientèle européenne de rang moyen en se fondant sur ses atouts réels la mer le soleil le désert le shopping la capacité hôtelière tout en créant de toutes pièces le produit dubaï dans un décor artificiel parce qu'il faut bien vous dire c'est qu'il ya beaucoup d'européens qui passent pas de bail pour aller dans le reste de l'asie enfin comme cela est mis en avant le tourisme d'affaires c'est à dire des déplacements à but professionnel qui va combiner à la fois les composantes de tourisme avec l'activité économique donc ce tourisme d'affaires est très développé dans la ville et donc cela fait de la ville la quatrième ville la plus visiter et elle espère attirer 20 millions de touristes d'ici 2020 même si vous noutez bien que le contexte actuel remet un peu en question ces chiffres les flux touristiques sont facilités par l'existence de deux grands aéroports reliant dubaï au reste du monde l'un étant relié à l'europe l'autre à l'asie de plus de nombreux hôtels à l'architecture futuriste concentre les touristes enfin l'ultra modernité est un véritable argument les grands sites touristiques tels que le dubaï maol ou le mall of the emirates ou encore la bourse califat ainsi que les plages artificiels sont autant d'arguments certains bâtiments permettent ce développement tel que du ski l'aquarium enfin dubaï attire des événements majeurs test est tel que l'exposition universelle en 2020 donc c'est donc un tourisme de masse qui est centré sur les activités de loisirs donc cette étude de cas met en avant le lien exigu pouvant exister entre les différentes formes de mobilité dans le monde il est donc intéressant de faire une synthèse plus globale plus globale sur les différents phénomènes pour commencer on va évoquer les migrations dans le monde donc les migrations légales ou clandestines sont en forte augmentation dans le contexte de mondialisation donc c'est à dire le processus de mise en relation et d'interdépendance croissante entre les différents territoires et sociétés du monde le nombre de migrants internationaux est passé de 100 millions à 260 millions entre 1975 et 2017 soit plus de 3% de la population mondiale vivant dans un autre état que son pays d'origine à cela s'ajoutent les clandestins donc c'est à dire les immigrés illégal difficile à dénombrer et qui sont environ 60 millions et à cela on peut rajouter également les 60 millions de réfugiés déplacés pour cause de conflits ou autres raisons d'importance à cause de ça on peut dire que l'image du migrant comme un jeune homme célibataire peu qualifié venu chercher du travail dans les pays nord ne correspond plus du tout à la réalité des migrations aujourd'hui la moitié des migrants internationaux 40 ans et 48 % sont des femmes une proportion de migrants habitent dans un pays du nord 6 millions sur 10 sont origines d'un mi d'un pays du sud femmes comme hommes les migrants sont de plus en plus qualifiés de plus les migrations internationales répondent à des dynamiques précises les pays du nord le golfe persique ainsi que quelques pays du sud tels que la somalie ou le nigeria sont des régions où vont se diriger les migrants la plupart de ces pays sont des régions développées donc plus attractive à l'image du moyen-orient où les travaux se multiplient pour accueillir différents événements majeurs les foyers d'origine des migrants internationaux sont plutôt situés en asie 60% des migrants en afrique 16% et en afrique de l'est 10% l'amérique latine et les caribes complétant ce classement à l'échelle mondiale les principaux flux de migrants sont donc des flux sud nord avec une double logique de proximité et de recherche d'un meilleur cadre de vie et parfois réfugiés de l'amérique latine vers l'amérique du nord de l'afrique vers l'europe de l'asie du sud vers le moyen-orient et l'europe ou l'amérique du nord bref cette logique de de proximité va tout le temps ressortir ce sont principalement des flux de travailleurs peu qualifiés vous en doutez bien l'un des exemples les plus connus et sans doute la migration entre les états unis et le mexique c'est la route migratoire la plus fréquentée empruntée par 13 millions de personnes en 2015 et tristement célèbres notamment puisqu'elle est matérialisée en permanence par un mur qui sépare les deux frontières d'ailleurs en parlant du mexique il s'agit d'un des principaux pays d'émigration à l'instar de l'inde la russie la chine et le bangladesh alors que les pays qui accueillent le plus d'immigrés sont les états unis l'arabie saoudite l'allemagne la russie et les émirats arabes unis cependant à l'échelle intracontinentale on observe qu'il y a des migrations sud sud très importante surtout à l'intérieur des continents peu développés donc notamment en afrique on a des migrations intra africaine comme on peut le voir sur la carte ces migrations qui sont beaucoup pour beaucoup des migrations via des pays de transit vers un pays du nord comme on peut voir sur le schéma donc effectivement cela va grandement participer à la migration les migrations nord nord et émigration nord sud sont moins importantes alors essentiellement des mobilités de travail de mobilité étudiante voilà effectivement ou éventuellement des migrations lors de programmes comme erasmus par exemple enfin bref elles sont assez peu développés donc au bilan on peut dire que si les flux sud nord reste dominant les dynamiques sont en train d'évoluer dans le même temps que les dynamiques de la mondialisation puisqu'on est en train de voir qu'il ya des nouvelles migrations entre pays du sud qui se développe les migrations internationales sont diversifiées et s'inscrivent à toutes les échelles elles sont facilitées par l'amélioration des modes de circulation le transport aérien domine le niveau mondial à l'échelle régionale par exemple en méditerranée éventuellement le transport terrestre et maritimes qui vont jouer un rôle important enfin la localisation des flux relève les inégalités par le monde à l'image de la mondialisation donc après avoir fait ce bilan chiffré sur l'importance des migrations nous allons maintenant mettre en avant les différents facteurs de migration puisqu'ils sont assez nombreux tout d'abord la première raison de migrer et avant tout économique les migrations de travail c'est à dire la recherche de meilleures conditions de vie sont surtout le fait des travailleurs peu qualifiés qui se dirige vers un pays plus riche que le leur la plupart du temps ces migrations sont malheureusement clandestines lorsqu'elles sont autorisées par le pays d'accueil elle donne souvent naissance à des migrations familiales donc la famille d'un migrant souvent le père le rejoint des migrants d'autres migrent pour des raisons professionnelles tel un cadre d'une ftn qui peut être appelée à s'installer pour une durée plus ou moins longue dans un autre pays pour y polluter des activités de son entreprise ce sont avant tout des travailleurs qualifiés qui quitte leur pays d'origine pour s'enrichir cette migration le plus souvent légale a pour nom le brain drain c'est à dire la fuite des cerveaux on peut y s'associer également de façon plus relative la migration étudiante qui est de plus en plus nombreuses donc les étudiants passent au moins un an de leur formation dans un pays étranger pour s'y familiariser pour se familiariser avec une autre culture cela est facilité notamment en europe par des programmes tels que le programme erasmus donc en 2018 ce programme comptait 5 millions d'étudiants mobiles la raison économique pousse même les plus âgés à migrer comme va vous le présenter la vidéo suivante pour lequel certains sont prêts à changer de vie l'algarve dans le sud du portugal depuis deux ans la région accueille de plus en plus de retraités français comme willie et bernadette fernsner à 67 et 68 ans les voilà bien loin du nord de la france dont ils sont originaires était temps de changer on commençait vraiment à s'en croûter ça nous permet de repartir sur de nouvelles bases et puis de retrouver un second souffle une nouvelle jeunesse nouvelle jeunesse 1800 euros de retraite à eux deux pas vraiment de quoi espérer une vie de carte postale en france bernadette tenait un bar willie travaillait dans les assurances une vie où l'on comptait chaque sous mais pas les heures de travail je me levais à 4 heures le matin tous les jours tous les jours tous les jours pour qu'à 4h30 ce soit ouvert au début j'ai commencé par cinq couverts puis après j'en ai fait 10 après ça a augmenté un petit peu ça a pris du temps ça n'a pas été toujours facile pour les enfants puis pour la femme parce que les vacances étaient plutôt rares s'ils ont choisi le portugal c'est qu'ils réalisent ici le rêve de beaucoup de ménages français devenir propriétaire ce jour-là il découvre l'appartement qu'ils ont acheté à la gosse c'est la première fois que bernadette le voie oh la 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 oh la 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 oh la 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 et surtout spacieux 100 mètres carrés une grande terrasse avec vue imprenable sur la gosse il y a même une piscine dans l'immeuble le tout payé 220 mille euros le prix d'un petit de pièces à paris grâce à la revente de leurs commerces pour bernadette qui a 14 ans travaillé à la chaîne à l'usine la vie de château commence maintenant mon père était mineur on pouvait pas on voulait pas sur l'or mon papa il me verrait et même moment il dirait on est fier de toi ma fille il le dirait une nouvelle vie et au quotidien plus de confort car au portugal les retraités français ont 20 à 30% de pouvoir d'achat supplémentaire c'est pas cher aux rayons fruits et légumes c'est sans commune mesure 65 centimes d'euros le kilo d'orange plus de deux fois moins cher qu'en france ici on peut on peut se le permettre willy qui mangeait aucun fruit avant maintenant tous les jours tous les jours tous les jours ananas melon j'ai fait les grosses salades de fruits comme willy et bernadette on estime à 20 milles le nombre de retraités français qui d'ici 2016 vont changer d'horizon en effet les migrations de retraités vers des pays plus ensoleillés développé ou non augmente l'espagne portugal en europe le maroc du sénégal en afrique répondent à ce désir de soleil à moindre coût autre raison de migrer elle est beaucoup moins joyeuse celle là c'est tout ce qui va concerner les crises politiques qui peuvent être à l'origine de nombreuses migrations donc là il va apparaître un terme assez particulier c'est le terme de réfugiés c'est à dire des personnes reconnues comme en danger dans un pays d'origine qui obtiennent le droit de s'installer dans un autre pays donc c'est un appel le droit d'asile ou également de déplacer qui vont fuir des guerres ou des pays où il ya une privation de liberté par exemple le cas des syriens est assez caractéristique en effet les syriens subissent malheureusement une guerre civile liée au régime autoritaire de bachar al-assad et donc aujourd'hui on compte avoir 4 millions de syriens qui ont fui les conditions du terrible du pays vers d'autres pays dont la turquie et le liban sont les principaux pays d'accueil cela a des conséquences à la fois sur dans un domaine démographique social et économique par exemple la population du liban a augmenté de 25% avec ses arrivées là de plus c'est je sais rien vivre pour beaucoup dans des camps dans des conditions extrêmement précaires et compliquées avec une difficulté réelle d'accès à l'emploi également la situation des enfants pose énormément problème puisqu'il ya un réel problème d'accès à l'éducation par exemple au liban on compte 90 mille enfants sur 390 mille qui pourraient accéder à l'école bref une situation qui est extrêmement épineuse et qui pose encore des soucis à l'heure actuelle comme on peut voir à l'heure sur notamment ce qui passe en gré sur ce qui se passe en grèce ou en hongrie autre type de réfugiés qui est à ne pas négliger c'est tout ce qui va concerner les phénomènes liés aux changements climatiques tels que la désertification les catastrophes naturelles qui vont provoquer un nouveau type de migration qu'on va appeler les réfugiés climatiques une nuit comme ça j'ai senti des vagues qui frappaient et là j'ai eu seulement le temps d'évacuer ma petite famille et puis bon je n'ai eu que la hausse pour constater les dégâts ça occasionne deux fois plus de déplacements que les conflits et les choses ne vont pas s'arranger donc il ya maintenant une nécessité non pas de s'effrayer de cette situation mais justement de l'appréhender pour essayer d'en atténuer les effets we have had communities who had to relocate because the village the community they used to have is no longer there we have communities where the the sea water has in as broken into the fresh water pond destroyed the for the fresh water lens and destroyed food club crops and so the source of livelihood is being effected yeah 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 en effet l'onu estime que d'ici 2050 le changement climatique poussera environ 150 millions de personnes à migrer en effet mais par exemple avait pu le voir pour le bangladesh avec le réchauffement climatique on va avoir une montée des eaux qui va rendre impraticables incultivables et invivable certaines parties du littoral d'où le fait que les gens vont être amenés à bouger bref ces migrations sont toujours plus nombreuses et toujours plus diverses et de ce fait elles sont à l'origine de nombreuses conséquences sur le territoire d'accueil comme d'arrivée tout d'abord au niveau du pays de départ on constate des conséquences positives comme négatives donc l'une des principales conséquences positives c'est que les émigrés pratique souvent ce qu'on appelle la remise voici sur ce planisphère envers les principaux pays d'origine de ces migrants et en orange les principaux pays d'immigration en 2008 on estime à presque 200 millions le nombre de personnes qui vivent hors de leur pays natal sans compter les clandestins et sur six milliards six cents millions d'habitants en fait ça ne représente que trois pour cent de la population mondiale c'est à dire en fait assez peu sauf que le travail de ces migrants a des effets aussi bien sur les économies des pays d'arrivée que sur celles des pays d'origine la plus grande partie des revenus générés par les migrants étant réexpédié vers leur propre pays l'amérique latine est l'une des régions du monde qui bénéficie le plus de ces transferts financiers le montant des transferts reçus en amérique latine et dans les caraïbes double tous les cinq ans depuis 1980 un peu plus d'un milliard de dollars en 1981 61 milliards de dollars en 2007 ces transferts viennent principalement des états unis et représentent d'ailleurs une somme plus importante que l'aide américaine au développement vers cette zone et avec 25 milliards de dollars en 2007 le mexique est le premier bénéficiaire de ces transferts financiers dans la région est la deuxième source de devises étrangères du pays après le pétrole donc la question de l'immigration vers le grand voisin américain est aussi une question économique pour le mexique et la dépendance est encore plus grande pour haïti le honduras le salvador ou la république dominique c'est à dire que une fois installés ils émettent des flux financiers vers les pays d'origine pour aider leurs familles et 800 millions de personnes dans le monde bénéficient des remises ce qui représente environ 60 % des revenus les remises estimées à plus de 600 milliards de dollars par an servent à améliorer le logement à financer des études ou à permettre les dépenses de santé elle améliore parfois les conditions de vie des membres de la famille restée au pays comme on peut le voir notamment dans certaines régions du maroc parfois elles ont une importance capitale comme au tajikistan où les remises représenteraient 42% du pays les autres conséquences positives c'est le fait que les pays de départ négocie de plus en plus avec les pays d'accueil pour favoriser le retour des jeunes diplômés en effet 70% des africains diplômés en europe ou aux états unis projette de travailler dans leur pays d'origine c'est ce qu'on appelle le brain gain c'est à dire le retour au pays avec de nouvelles expériences nouvelles connaissances et qualifications des transferts de technologie à l'image de ce qu'on a pu voir notamment dans la sicone valley indienne la bangalore valley où justement l'expérience des informaticiens a été retranscrite au pays également autre chose qu'on ne peut pas quantifier c'est l'évolution des mentalités liées aux échanges entre différentes cultures cependant on constate également des conséquences négatives j'en ai parlé tout à l'heure c'est que l'immigration d'une partie de la jeunesse parfois qualifiée représente une perte démographique mais également une perte économique ce qu'on appelle le brain drain c'est à dire que le départ des cerveaux tels que les médecins les ingénieurs les étudiants les avocats est préjudiciable pour le développement du pays c'est à dire que ben un pays qui n'avait sevré de ses ingénieurs va avoir plus de mal à se développer qu'un pays qui a un surplus d'ingénieurs à ce petit jeu là ce sont les états unis comme on peut le voir sur la carte qui attirent notamment les étudiants par leurs prestigieuses facultés ou les plus importants employés grâce à leur entreprise très dynamique donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport aux conséquences positives et négatives maintenant nous allons évoquer le cas des pays d'arrivée donc concernant les pays d'arrivée l'immigration a provoqué des réponses de la part des états concernés qui vont être double d'un côté les états vont organiser l'arrivée d'immigrants légaux mais de l'autre côté on a certains états qui vont lutter contre l'immigration clandestine par des protections aux frontières comme le mur entre la serbie et la hongrie par des surveillances des points de passage très très strict des camps de transit tout sans part que les étrangers en situation illégale avant d'être envoyés dans un pays d'origine et en fonction de l'opinion publique les états acceptent plus ou moins de migrants légaux et ouvrent leurs frontières ou adoptent des politiques restrictives de là vont découler différentes conséquences pour le pays d'arrivée première conséquence positive c'est que tout simplement les immigrants participent à la vie économique notamment en consommant mais aussi qu'on pense parfois le déficit naturel que de certains pays comme en allemagne et paye des impôts donc je vous rappelle notamment qu'au qatar 80% de la population se appartiennent à la migration également on peut évoquer le fait qu'il est un possible brain gain pour les pays d'arrivée avec l'arrivée de cerveaux participants au développement du pays également on peut citer l'immigration qui produit un changement démographique durable dans le et dans les pays et de destination par exemple à toronto au canada 48% de la population est à l'étranger et on a ce qu'on appelle un métissage culturel parfois les regroupements par quartier des migrants dans les grandes villes en fonction de leurs origines par exemple le 13e arrondissement chinois à paris permettent l'organisation de diaspora et facilitent l'entrée et l'accès aux migrants dans le pays d'accueil enfin on a des offres au pays d'accueil d'une main d'oeuvre bon marché que les entreprises convoitent en particulier dans le bâtiment dans l'agriculture saisonnière le nettoyage c'est à dire autant de métiers pénibles et mal payés que refusent souvent de d'effectuer les natifs à ses conséquences positives on peut évoquer quelques conséquences négatives telles que malheureusement la méfiance et le rejet du migrant qui va se matérialiser parfois par de la xénophobie par la montée de certains arguments des partis extrémistes parfois des murs sont construits les clandestins sont emprisonnés dans des centres de rétention et l'autre argument qu'on peut mettre en avant c'est le fait que tout cela va entraîner des dépenses importantes donc au final ce qu'on veut dire c'est que si les migrations sont importantes et variées avec de multiples conséquences une mobilité va se développer de façon encore plus importante c'est tout ce qui va être lié au tourisme donc tout d'abord qu'est ce qu'on appelle le tourisme dans la mondialisation donc un touriste c'est une personne qui quitte son domicile pour des raisons personnelles ou professionnelles pour une durée supérieure à 24 heures en 2015 ont compté un milliard deux cent mille touristes internationaux dans le monde soit 38 arrivés toutes les secondes certains lieux attirent des millions de personnes à l'image de disneyland paris cette importance trouvait donc un enjeu capital à l'heure de la mondialisation le nombre de touristes a explosé en effet il a été multiplié par 6 depuis les années 80 le tourisme concerne donc six fois plus de personnes que les autres types de migrations internationales et avec plus de 1,2 milliards de touristes internationaux par an le fut et les touristiques constituent le mouvement de population le plus massif que le monde ait jamais connu cet essor du tourisme s'explique par surtout deux arguments la hausse du niveau de vie qui permet l'émergence d'une classe moyenne est également la modernisation et la démocratisation des moyens de transport l'abaissement des coûts de transport notamment le trafic aérien qui est devenu plus accessible bref concernant tout cela cela va expliquer cette croissance ininterrompue depuis les années 1950 on compte plus de 50% de touristes internationaux en plus depuis 2010 d'ailleurs le tourisme risque de continuer à augmenter les matières importantes car on prévoit pratiquement 2 milliards de personnes qui devraient voyager d'ici 2050 cependant tout n'est pas rose puisque les conditions géopolitiques influent sur le tourisme notamment les crises politiques le terrorisme peuvent dissuader les touristes et donc peuvent ébrécher un petit peu ce développement effréné par exemple en égypte qui est un pays connu pour ses pyramides et son patrimoine antique et qui attire beaucoup de touristes malheureusement le tourisme depuis 2010 ne cesse de connaître des situations aléatoires puisque la révolution arabe la multiplication des actes terroristes ont un peu refroidi les touristes internationaux la géographie du tourisme mais en avant certains territoires aux dépens des autres l'europe attire aujourd'hui 500 millions de touristes c'est à dire environ 40% des touristes mondiaux grâce à des pays comme l'italie la france ou la grande bretagne d'ailleurs c'est la france qui est le pays plus visité de la planète avec environ 84 millions de touristes ce qui s'explique grâce à ses différents paysages ses multiples musées ainsi que son patrimoine culturel très riche notamment disneyland le louvre versailles la tour eiffel ou encore le musée pompidou de plus le bassin americano caribans ainsi que l'asie pacifique connaît qui connaît la plus forte croissance touristique complète un petit peu ce podium ses localisations s'explique par les atouts de ces espaces donc les touristes recherche en dehors du dépaysement une certaine sécurité un certain service de qualité notamment le transport et l'hébergement ce que proposent avant tout les pays riches et développés et malheureusement les pays les moins avancés accueillent peu de touristes par rapport au fait qu'ils ne sont pas capables de fournir ces infrastructures par exemple l'afrique ce n'est que 5% du tourisme mondial à noter que cette carte du tourisme est critiquable puisqu'elle oublie les flux intracontinentaux or les flux touristiques se déploie d'abord à l'intérieur des différents pôles par exemple en europe 87% des séjours internationaux sont faits par des européens pour des raisons de proximité et de coût vous en doutez bien la géographie du tourisme mais également en avant une autre dynamique liée à la première c'est le fait que les touristes internationaux sont majoritairement originaires des bassins d'accueil touristique c'est à dire des pays développés donc les pays d'europe d'amérique et d'asie de l'est en effet il faut disposer d'un pouvoir d'achat d'achat suffisant et d'un temps de repos suffisamment élevé pour pouvoir pratiquer le tourisme international donc vous vous doutez bien que les pays agricoles par exemple ne peuvent pas véritablement faire cette activité les pays émergents voit cependant le tourisme se développer rapidement chez eux ils reçoivent plus en plus de touristes et en émettent également de plus en plus par exemple la chine est un véritable exemple de cette émergence puisque c'est la première zone émettrice de touristes et fait partie des états les plus visités de la planète donc on dénonce 100 millions de chinois qui ont voyagé à l'étranger en 2014 compte 10 millions simplement en 2003 si le tourisme du coup prend de l'importance un autre facteur n'est pas négligé c'est la diversification des activités de tourisme effectivement quand on parle de tourisme on parle de plusieurs types d'activités touristiques donc la plus connue c'est le tourisme balnéaire c'est à dire le tourisme lié à au bord de mer qui nécessite l'héliotropisme notamment l'attirance vers les régions ensoleillées et le développement de plusieurs infrastructures telles que les hôtels pour pouvoir accueillir les clients notamment ben par exemple c'est le cas de toute la côte d'azur par exemple ou encore la côte landaise on peut également citer un autre type de tourisme le tourisme culturel donc ce sont notamment les centres villes des grandes villes ou des petites villes et qui vont attirer les voyageurs qui recherchent à découvrir justement le patrimoine culturel d'ailleurs il est assez intéressant de noter que certaines agences de voyage développe ce qu'on appelle des city trip c'est à dire que on voyage de ville en ville pour découvrir notamment les différents types de patrimoine notamment ben pour l'italie du nord c'est quelque chose qui est pas mal développé mais paris est une ville qui est très liée au tourisme culturel à côté de ça on a le tourisme montagnard donc c'est un lié aux stations intégrées aux montagnes et qui vont permettre notamment de faire du ski des randonnées et profiter en fait de toutes les qualités de la montagne comme par exemple val torrent sous saint maurice en suisse on a également le tourisme mémoriel qui un développement du touriste lié à l'histoire et à la mémoire comme à verdun aux juifs ou au radeur sur glane pour la région on peut évoquer également le tourisme d'affaires qui est un tourisme basé sur l'accueil de congrès de colloques de séminaires qui en pleine expansion par exemple on a pu voir pour dubaï mais c'est très lié notamment des villes comme paris ou new york on a le tourisme lié aux parcs d'attractions donc ben là je vais pas faire un dessin c'est à dire que ce sont les parcs d'attractions gigantesques qui vont attirer les touristes comme la disneyland de paris on peut évoquer également le tourisme vert qui est un tourisme centré sur la découverte de la nature et qui connaît un véritable essor un autre terme est lié c'est l'éco tourisme donc des formes de tourisme respectueux des espaces naturels et des populations rencontrées on peut évoquer notamment costa rica qui est très lié à cette pratique là et enfin on peut évoquer le tourisme de la démesure c'est à dire qu'il ya certaines villes qui jouent sur la carte de la démesure de l'architecture la modernité ou le tourisme du luxe pour attirer les clients notamment dubaï ou encore la plus connue c'est las vegas au vu de l'importance de la diversité du tourisme vous vous doutez que les effets sur les pays impliqués sont non négligeable effectivement le tourisme est devenu une source importante de revenus dans le monde puisqu'elle représente 9% du pib mondial donc les enjeux sont multiples et colossaux donc mais déjà l'économie des territoires impliqués est dynamisée le tourisme de masse génère des flux financiers très importants entre les pays de départ et d'accueil où une partie de la population vit de ses revenus le tourisme contribue en effet pour presque 10% du pays mondial et représente près de 240 millions d'emplois les recettes du tourisme international sont passés de 2 milliards en 1950 à plus de 1250 milliards de dollars en 2015 c'est donc devenu une activité vitel vitale pour notamment certains pays notamment si on prend des pays comme le maroc le mexique la thaïlande ou encore la jamaïque c'est la source principale de revenus également ce tourisme nécessite un aménagement complet effectivement pour accueillir toujours plus de touristes les états et entreprises investissent dans l'amélioration des infrastructures de transports et d'hébergement dont les habitants peuvent tirer profit comme la construction ou et l'agrandissement de port d'aéroports la construction de stations balnéaires de complexes hôteliers bref etc tout cela modifie en fait les paysages et les besoins du tourisme en main d'oeuvre permettent aux habitants de trouver un emploi sur place et d'améliorer leur niveau de vie sauf que le fait de transformer ces sociétés malheureusement cela va aboutir à une artificialisation et une uniformisation des espaces touristiques et malheureusement va contribuer à de nombreux dégâts environnementaux fragilisant aussi certaines sociétés traditionnelles également on peut citer le fait que cette croissance du tourisme peut entraîner des tensions entre les populations locales et touristes touristiques à l'image du mouvement de tourisme phobie qui s'est développé en espagne notamment en catalogue lié à la hausse des loyers à la transformation du commerce au profit des touristes aux nuisances sonores et environnementales et de ce fait on parle du ça de conflit d'usage par exemple il y en a un qui est assez célèbre qui notamment se passe à las vegas sur l'utilisation de l'eau rare qui est surtout utilisé pour les touristes aux dépenses des agriculteurs à l'entour aussi pour éviter cela de nouvelles formes de tourisme se débloque comme je l'ai développé tout à l'heure c'est ce qu'on appelle l'écotourisme ou le tourisme équitable donc en conclusion on peut dire que le tourisme et les migrations constituent des dynamiques très importantes de la mondialisation dont les effets sur le territoire sont aussi bien positifs que négatifs cependant ces dynamiques du fait de l'émergence de nouveaux pays sont en train de se modifier peu à peu et appellent à des nouvelles valeurs telles que le développement durable je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire en cas d'incompréhension bonne journée merci à tous